Alors que j'étais nostalgique des pellicules Cybersouls, qui sont en fait un rebranding d'une pellicule cinéma bien connue, la Kodak Vision 3, que j'avais essayé lors de mon dernier voyage à Montréal, et dont le rendu m'avait complètement bluffé. Je me disais qu'il était dommage que le labo soit en Allemagne, et les frais qui allaient avec ne me permettaient donc pas d'en avoir sous la main facilement. Mais c'est là que quelque chose est arrivé. Je suis tombé en fait sur la vidéo d'une amie, Maureen, que tu as sûrement déjà vue sur la chaîne, qui parlait d'un laboratoire photo dont j'avais déjà eu vent, mais pas encore eu l'occasion de visiter. Il s'agit donc du laboratoire SunBass. Je peux littéralement voir le laboratoire de ma fenêtre, il est vraiment juste en bas de chez moi. Et d'ailleurs, plutôt que de continuer à en parler, je vous emmène aussi avec moi en session Street Photo cette fois, mais également aussi des photos prises en shooting portrait. J'ai testé leurs pellicules, la 250D, la 200T et la Eterna 400. Au cours de cette session de test des pellicules de chez SunBass, qui baignent déjà dans un soleil comme tu peux le voir dû plutôt à mon non-talent d'exposition, je vais vous partager également un interview des gars de chez SunBass pour en apprendre plus sur leur histoire, leur vision, du développement photo, du scan photo, mais pas que au sein de leur laboratoire. Moi, je m'appelle Valentin Tanchot. Le laboratoire, en fait, il a été créé à partir d'une passion qui était la photo argentique avec mon frère. Et en fait, on avait envie de plus en plus être indépendant sur le fait de pouvoir shooter sa pellicule, comprendre le process, comment on l'a développée et la scanner par la suite. Donc en fait, on faisait de la photo argentique, on shootait de la Kodak, Hector 100 qui était une de nos pellicules préférées. Déjà, on a commencé à comprendre comment on l'a développée. Donc on développait un C41 chez nous et on l'a scanné nous-mêmes. De fil en aiguille, on s'est demandé comment pouvoir produire sa propre pellicule. Un ami à nous nous a parlé du fait qu'on pouvait bobiner d'un film noir et blanc qui venait de l'industrie du cinéma. En cherchant un peu plus dans cette façon de faire, on a trouvé un moyen d'acheter des pellicules, donc des bobines de cinéma qui venaient de l'industrie Kodak, mais Eastman, mes couleurs, et pouvoir derrière les bobiner dans des capsules 35 mm qui sont vides. Donc en fait, là, quand on a compris qu'on pouvait faire ça, on a cherché des bobines de cinéma. On a cherché sur eBay, on a acheté des bobines d'occasion. On a cherché, on a trouvé cette solution qui était le CN2, donc le développement qui est concret au film cinéma. Et on a trouvé des kits de développement. Et donc on a réussi en fait à être finalement indépendant sur toute la ligne de la photographie, c'est-à-dire pouvoir produire sa pellicule, la shooter, la développer, la scanner. La naissance vraiment du projet, on était tous les deux, on a eu de la chance, on a pu voyager, on était au Mexique, et on en parlait en fait, on se disait en rentrant de ce voyage, on monte notre labo sur ce thème-là, sur le film cinéma, en vendant nos propres pellicules. Puisqu'on a vu qu'il y avait quand même un intérêt autour de nous, nos amis étaient intéressés par le fait de shooter nos films. Donc on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire. On s'est dit, ok, on met tout de côté, on a encore un peu de chômage, on bosse à 100% dessus, et on a monté notre e-commerce. Le moment clé, c'était là, puisqu'on a compris tout de suite l'engouement autour de ce film. On a lancé le e-commerce, on a vu qu'au bout de déjà quelques jours, il y avait des achats sur le e-commerce, alors qu'on n'avait même pas de statut d'entreprise. Moi, je m'appelle Maxime Tanchot, je suis le frère de Valentin. On a monté le projet initialement à deux. Effectivement, c'est venu de notre pratique photographique, qui était principalement axée sur l'argentique. On faisait beaucoup de photos ensemble. On essayait de se trouver une patte dans le style photographique, dans l'émulsion qu'on utilisait, qui était principalement la même, qui était l'Ectarsan. C'était un film qu'on aimait beaucoup. Mais c'est vrai qu'on avait un peu l'impression de tourner en rond, et on cherchait aussi d'autres émulsions qui pourraient être en adéquation avec ce qu'on cherchait dans la photo. Le plus dur, comme disait Valentin, c'était le développement, parce que c'est un développement cinéma, pour une émulsion cinéma. Et du coup, il fallait aussi rentrer dans le vif du sujet. Et si on commençait à vouloir faire de la photo avec ce film-là, il fallait aussi pouvoir le développer. On avait vraiment envie de créer tout de suite une identité. Si on montait un projet, on voulait le faire le plus proprement possible. Du coup, c'était important pour nous de créer un peu un ADL à ce projet-là. Du coup, Sun Bass est né, le bain de soleil, parce qu'on faisait, comme disait Valentin, beaucoup de couleurs. Donc, on cherchait à mettre un peu le pont là-dessus. C'est parti assez vite. C'était compliqué, parce que finalement, on n'avait pas du tout la structure pour ça. Et voilà, on développait nos premiers films dans la baignoire, à la maison. On avait cinq films à développer, à scanner dans la journée. C'était la fin du monde. Le fil en aiguille, on a perfectionné notre développement, on a amélioré nos process, etc. On a évolué en étant à Pantin, dans un petit local de 15 mètres carrés, puis de 30 parce qu'on a pris celui à côté. Et puis aujourd'hui, on est à Belleville avec une vraie vitrine, etc. Oui, du coup, c'est vrai qu'il y a le contexte aussi marché qui nous a bien aidé pour le lancement de notre projet. C'est qu'il y a eu un moment où c'était une pénurie assez importante de films couleurs. La production chez Kodak, à l'échelle européenne, s'est quasiment arrêtée. Donc tous les laboratoires, tous les frigos des labos étaient vides. Et tout le monde claquait des dents pour se trouver du film couleurs. Et en fait, nous, avec cette alternative-là, on a pu ouvrir, on va dire, le marché en proposant le film cinéma. Donc il y avait quand même cette contrainte de développement que nous, seuls, entre guillemets, pouvions faire. Donc c'était un bon moyen de fédérer les gens au film cinéma. Et voilà, je pense que ça nous a permis d'avoir tout de suite une visibilité un petit peu plus large parce que quelqu'un qui est habitué à une Portrait 400, c'est toujours difficile de faire changer un photographe d'émulsion quand il est habitué à shooter ce film-là. Quand malheureusement, il n'y a plus de stock, il est obligé de trouver une alternative. Ça aurait pu être le noir et blanc. Mais pour les gens qui aiment la couleur, ils ont commencé à utiliser notre film. Ils se sont rendus compte que finalement, il n'y avait pas que de la Portrait 400 et que le film cinéma avait aussi beaucoup de qualités, tant dans les rendus esthétiques que dans l'aspect technique, ses caractéristiques techniques. Je pense que ça nous a permis de très rapidement faire nos preuves sur Paris ou en France, en tout cas, pour les photographes qui cherchaient du film couleur et qui avaient du mal à en trouver. Salut Jordan. Du coup, moi, c'est Léo. Je suis le troisième mousquetaire de SunBass. Moi, j'ai un parcours un tout petit peu différent parce que je suis arrivé un peu moins d'un an après. Je bossais à côté à la suite de mes études et j'avais très envie de bouger. Je suis allé voir les gars au début de l'été 2022 en leur disant que j'adorais leur projet. Et on est amis de longue date aussi. C'est quelque chose qui compte beaucoup. Et finalement, après avoir longuement discuté, on s'est dit qu'on allait s'associer. Et donc, j'ai rejoint le projet en septembre 2022, pour être exact. Il y a aussi un petit fun fact, c'est qu'avec Valentin, on a commencé la photo street photography ensemble en voyageant. Donc, on a eu un cursus assez similaire à plein de niveaux. Et moi, j'avais beaucoup bossé au cours de mon master sur tout ce qui est industrie culturelle, histoire de l'image, la sémiologie. Donc, c'est vraiment aussi des questions qui me sont chères. Donc, c'est en toute logique que j'ai rejoint le projet. Et j'avais toujours eu à cœur aussi de porter encore une fois un projet, une idée, d'essayer de créer quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un challenge du quotidien. C'est comment récupérer de l'ancien et se le réapproprier pour redonner aussi une forme de second souffle. Donc, comment se réinventer avec ce médium qui est la photographie argentique, qui nous était preuve, comment la partager aux autres, comment grandir avec ça. Il y a beaucoup de challenges dans le fait de monter une société. Apprendre à communiquer, à gérer un peu les idées et pouvoir prouver ce qui est le mieux pour la boîte, mais aussi pour évoluer ensemble, c'est un gros défi. On doit faire de la comptabilité, on doit faire du business, on doit faire de la logistique. Et comme l'a soulevé Maxime tout à l'heure, c'est une très grosse problématique chez Senbas parce qu'on réapprend à organiser une boîte de A à Z avec toutes les problématiques qui vont avec. Donc, on essaye d'apprendre plein de choses. Nous, on a potassé, on a la chance que Kodak mette en libre-service énormément de documentation. Donc ça, on a pu aussi s'inspirer de plein de 30 ou 40 années d'études, d'ingénierie, d'apprentissage pour aussi en tirer un peu la succincte moelle. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on est arrivé à une certaine stabilité. On a un bon roulement du laboratoire. On fait des très jolis partenariats. Le but, c'est comment de continuer à faire évoluer toute cette pratique en restant innovant, ce qui est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, on a envie de dépasser un peu ce schéma du laboratoire traditionnel où on vient, on dépose sa pellicule. On a envie d'être dans l'échange avec le photographe, dans l'accompagnement avec le projet, ce qui est sur la colorimétrie. Comprendre, aller un peu au-delà de juste développer ces images. On veut aussi promouvoir la photographie argentique. Donc, il y a une petite partie librairie où on met accessible des photobooks. On a envie de donner accès à des bouquins aussi, même d'un point de vue culturel, qui apportent de la connaissance sur la photo. On essaye de proposer des boîtiers qui sont qualitatifs, renovés, mis en vente. Dans la logistique, il y a le workflow du travail et surtout la qualité à tenir, qui est très importante puisqu'un labo se fait juger à sa qualité. Le moindre faux pas, ça peut vite dérailler. Donc, ça, c'est quelque chose qui est tout le temps un peu un poids au-dessus de nous. Donc, c'est un vrai challenge au quotidien d'avoir une constance sur la qualité des développements. Le moindre petit problème comprend d'où il vient. Donc, on fait des tests qui nous prennent beaucoup de temps. Le but, c'est vraiment de faire un service rapide et de qualité. Le gros, gros challenge de cette année, c'était l'emménagement dans ce nouveau local Pignon-sur-Rue qui a été un enjeu financier très important, qui a été vraiment le tournant, je pense, du labo qui a marqué vraiment une entrée dans quelque chose, dans une entité réelle, d'un labo qui existe, qui est présent, qui est proche de ses clients, qui n'est pas caché derrière son site. Grâce à notre communauté, on a pu obtenir ce déménagement. Ça, c'est aussi une belle récompense de voir en fait qu'on était prêts finalement. On avait une communauté assez grande pour que les gens nous aident à faire évoluer le labo. Ça a été une phase très compliquée puisqu'on n'a pas fermé. D'autres labos, en général, quand tu as un business, tu emménages, tu mets tout au propre, tu fais les travaux et après tu lances la machine. Nous, on n'avait pas les moyens. Donc, on a dû tout faire en même temps. Donc, emménager, continuer à avoir une qualité, une rapidité de développement. Pour l'instant, on va dire qu'on a réussi à peu près à faire ce qu'on voulait, mais c'était une phase assez difficile et fatigante. Dans la photographie argentique, on travaille avec des machines qui datent des années 80, qui sont vieillissantes, qui ont besoin de lentilles qui se « périssent ». Donc, comment on s'équipe aussi au fur et à mesure pour proposer cette fameuse qualité dont parlait Valentin ? Il faut avoir du matériel de qualité, seulement qu'aujourd'hui, c'est très dur d'en trouver parce que c'est du matériel qui est vieillissant. Donc, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on se lance aussi le challenge d'investir en recherche et développement. Donc, en fait, on travaille avec deux personnes qui sont en ingénierie, qui bossent sur des nouvelles machines, mais c'est aussi des coûts assez importants. Donc, c'est là qu'on essaie d'innover, d'apporter un peu un nouveau souffle là-dessus. C'est juste qu'ils prennent du temps et qu'ils sont compliqués. Mais voilà, je pense que la photographie argentique a aussi de beaux jours devant soi en essayant de se réinventer. Il y a très peu de laboratoires qui travaillaient encore de façon artisanale et manuelle comme on le fait. Du coup, on a dû mettre en place un logiciel, un back-office qui est notre outil principal, qui a été fait sur mesure par rapport à notre façon de travailler et qui était à l'origine des tableaux Excel où c'était des lignes de copier-coller qu'on avait au début et qu'au bout d'un moment, on n'était plus viable parce qu'on est arrivé à un stade où on a une centaine de films qui doivent passer dans la machine par jour. Et du coup, il fallait mettre en place une logistique parce que notre travail, c'est du laboratoire, du développement et passer des heures et des heures à rentrer des lignes de commande et rentrer des lignes de clients. Ça n'avait plus aucun sens. Donc, c'est un outil qui nous a permis finalement de garder cette qualité de laboratoire artisanal tout en nous facilitant les process et une bonne continuité et lignée du début, du dépôt de la pellicule jusqu'à l'aboutissement qui sera le scan ou l'impression pour certains clients. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est lancé à un gros défi, c'est de faire vivre aussi la communauté. Donc, on est une boîte qui est grandissante mais en fait, on vit surtout grâce aux gens qui nous accompagnent, les gens qui sont clients chez nous, les gens qui font juste la photo. Et donc, le but, c'est aussi de dépasser un peu cette dimension de juste labo principal mais c'est aussi de faire vivre la photo en proposant des expositions régulières. Notamment, là aussi, on retourne pour la deuxième année consécutive à Arles. Donc, le but, c'est aussi de monter des projets et d'accompagner des photographes pour leur donner de la visibilité parce qu'on a cette chance d'avoir du monde qui nous accompagne. Et nous-mêmes, à la base, en fait, on est photographe. Donc, ce qui nous anime, c'est le fait de découvrir de l'image et de lui donner de l'importance. Ce n'est pas seulement de la travailler et de la révéler, ce qui est quand même primordial, mais c'est aussi de graviter autour du monde de la photographie. Et donc, on se rapproche aussi doucement de ça et à terme, c'est quelque chose qui nous intéresserait grandement, je pense. Donc, la première pellicule qu'on aimerait vous présenter, c'est la 250D. Elle a beaucoup d'histoire de l'histoire de Sun Bass parce que c'est le premier film qu'on a sorti. C'est une pellicule qui est en balance Daylight. Ça, c'est une particularité du film cinéma, c'est que c'est tranché entre deux grandes catégories qui sont les Daylight, normalement utilisés pour de la lumière naturelle, et les T pour les Tungstains qui sont des lumières artificielles. Du coup, on est sur une ISO 200. C'est une pellicule hyper polyvalente. Elle marche très bien en intérieur, en extérieur, de jour, de nuit. Elle a des tons assez chauds, elle a un grain assez fin. Généralement, c'est celle qu'on conseille aux personnes qui veulent découvrir nos pellicules parce qu'elle est chaude, elle est vivante et elle fonctionne un peu dans toutes les situations, bien que cela reste un ISO 200. La deuxième pellicule qu'on a sortie, c'est la 500T. Donc, c'est une pellicule qui est assez complémentaire lors de tournage. C'est la pellicule Tungsten avec le plus haut ISO qu'a produit Kodak. Quand tu fais de la photographie en D-light, tu utilises la 250D. Quand tu veux faire de la photographie plutôt en lumière artificielle, soit en studio, soit en extérieur, de nuit, avec des néons, tu utilises la 500T. L'ISO élevé fait qu'il y a une belle texture sur cette pellicule. C'est la pellicule de chez nous qui aura le plus de grains. C'est vraiment les deux pellicules qu'on a sorties en premier. On a même fait un pack de ces deux pellicules, le pack Happy Weekend qui te permettait de shooter tout ton week-end, jour comme de nuit, avec tes deux péloches. Moi, je vais vous présenter la petite dernière, la 200T. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la dernière pellicule produite par Kodak. C'est vraiment une pellicule qui est très récente en soi. Elle a été sortie pour aller avec la 250D. C'est la petite sphère de la 500T et le but, c'est vraiment de récupérer un grain plus fin pour que ça s'harmonise très bien avec la 250D. C'est le côté Tungsten du ISO 200. Elle garde un peu les mêmes caractéristiques que la scène-bassin santé. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est très prisée des réalisateurs aujourd'hui, notamment Wes Anderson qui tourne tous ses films avec cette pellicule. Parce que c'est vrai qu'elle est assez dominante, assez froide en studio et tout ça. Mais dès qu'on l'utilise en lumière naturelle et qu'on a une très bonne luminosité, on obtient des couleurs pastels qui dénotent vraiment pour une émission photographique. Elle est super intéressante. La WX, on a décidé de la sortir puisqu'on voulait aussi proposer cette possibilité de shooter du noir et blanc. Surtout qu'elle est très, très belle. Pour la petite histoire, la WX, elle a très peu bougé chez Kodak. En fait, tous les films emblématiques qu'on a pu voir ont été tournés à la WX et l'émulsion a très peu bougé. Donc, c'est vraiment un film culte et elle a une très bonne texture. Pareil, il y a un beau grain. Il y a un fort contraste quand on le développe avec le révélateur photo D76. Une pellicule qui peut s'utiliser en street photographie, en portrait. Une esthétique qui est assez particulière qu'on retrouve très peu dans les pellicules noir et blanc qui sont souvent sur des tons de gris et là, on a vraiment des tons tranchés entre le blanc et le noir. Après, on essaie d'avoir aussi une petite gamme alternative. Je vais vous présenter de la Eterna. Donc ça, c'est du film qui provient de l'industrie Fujifilm. C'est du film qui n'est plus produit, en fait. Fujifilm a arrêté de produire du film cinéma depuis 2013. Donc c'est du film qui appartient à la gamme Eterna qui est une gamme qui s'est rénovée à plusieurs reprises. Ça, c'est du film Vivid. Donc c'est la dernière catégorie. Fujifilm est connu pour son émission qui est plus douce que celle de Kodak qui en général est plus chaude et contrastée. Et en fait, chez Fujifilm, dans la gamme Vivid notamment, ils ont accentué sur la partie contraste et saturation. Et pour info, on ne développe pas que de l'OCN2. On fait du C41. Et du noir et blanc. Et de 6, Osier ? Alors du coup, concernant les projets à venir, le projet le plus important qu'on a commencé à mettre en place il y a déjà un an mais qui nous donne beaucoup de fil à retorte, c'est proposer nos films qu'on a en 35 mm au format 120. Ça, c'est un projet d'envergure parce que d'un point de vue technique, il n'y a pas de machine qui existe aujourd'hui pour enrouler du film 120. C'est un truc qui existe déjà pour le 35 sous des petits formats. On les a transformés pour les volumes qu'on a aujourd'hui, donc pour augmenter la cadence de travail. Pour l'enrouler du 120, ça n'existe pas. Donc on est en train de travailler avec différentes entreprises dans la conception, dans la réalisation pour justement arriver à proposer le film qu'on a en 35 en 120. Je pense que ça, ça va être la grosse nouveauté produit pour le labo. On espère que ça va arriver sur cette année 2024. Alors au niveau des évolutions, il y a aussi la partie exposition qu'on aimerait, comme l'a dit Maxime précédemment, casser les codes d'un labo traditionnel. Donc on a envie de pouvoir faire évoluer, émerger des photographes grâce premièrement à notre lieu, notre boutique, du coup s'en servir pour organiser assez fréquemment des expositions d'artistes, des releases de magazines, de books. L'accompagnement qu'on peut faire auprès de nos pellicules sur des photographes qui ont besoin de réaliser un projet sur fournir les pellicules, fournir le développement, les suivre sur leurs besoins de colorimétrie, par exemple, leur aspect technique et derrière, jusqu'à peut-être l'exposition dans notre labo. On a ouvert récemment aussi la partie workshop auquel on a participé, il me semble, leur dan et c'est cool parce que du coup, ça permet d'être autonome sur le développement. On a vu tes premiers résultats, ils étaient très chouettes. Je vous mets quelques extraits de l'atelier auquel j'ai participé qui a d'ailleurs servi à développer les photos que vous voyez au cours de cette vidéo. Après, l'expérience utilisateur, ça passe aussi par le numérique qui aujourd'hui est indispensable pour se connecter aux gens qui sont aux quatre coins de la France voire à l'extérieur de la France. Proposer des expériences d'envoi, proposer des choses un peu qui se font de manière plus intuitive, garder une communication. Quand même, on n'a pas du tout envie de bloquer la partie relationnelle avec nos clients, que ce soit par téléphone ou par mail. On a plein d'idées en tête pour que la relation entre le laboratoire et le photographe soit plus dynamique et plus innovante demain. Donc, écoute, on va voir un peu ce que ça donne. On aimerait surtout remercier tous les photographes et les acteurs de la photographie argentique qui nous font confiance, avec qui on travaille au quotidien. Et toi, Jordan, t'en fais partie avec ta présence là maintenant, de nous permettre de nous exprimer sur notre projet, sur ce qu'on fait, sur notre travail. Et ton soutien est hyper important pour nous. Et voilà, le projet que tu fais sur photographier les différents arrondissements de Paris et le faire avec notre pellicule, pour nous, c'est vraiment des projets qu'on a envie de soutenir parce que, voilà, c'est important. Je pense que c'est ce que les gens cherchent à travers la photographie argentique, c'est pouvoir partager sa façon de travailler, partager les pellicules qu'ils utilisent parce que chaque pellicule a un rendu bien spécifique, partager finalement les techniques aussi de révélation. Et c'est pour ça que nous, on voulait faire des workshops pour pouvoir transmettre aussi ce savoir-faire. Et c'est trop bien que toi, t'aies pu faire cette expérience là. tu seras le mieux placé en tant que participant pour donner ton retour là-dessus. On est hyper contents parce qu'on sent qu'on est une communauté hyper fidèle qui a un soutien vraiment naturel et spontané des gens qui travaillent avec nous. Et je pense que c'est un peu la vibe qu'on dégage dans notre façon de communiquer avec nos clients, essayer de partager au maximum de ce qu'on aime faire. Et voilà, je pense que les gens nous le rendent nous le rendent bien bien comme il faut. Non, moi, je voulais juste rajouter un merci aux photographes qui nous font vivre cette base et qui nous font voyager parce que c'est vrai qu'on vit au travers de l'image et on est bloqué à Paris mais c'est vrai qu'on voyage au travers du quatre coins du monde avec notre pellicule, dans des documentaires, dans plein de choses qu'on n'imaginerait pas approcher en temps normal et en accompagnant je ne sais pas des gens dans la mode, des gens qui font des documentaires, des photos de voyage où on découvre beaucoup de choses aussi donc merci à tous les gens qui nous accompagnent et à la prochaine. Et je vous montre également la pellicule que j'ai développée tout seul par moi-même avec le matériel de l'atelier qu'on nous a donné ensuite. Donc dans mon studio, je l'ai développée tout seul, je te mets quelques extraits. et je t'ai développé Ça semblera pas foiré, en tout cas, il y a des photos. Et savoir qu'il y a des photos, et bah écoutez, moi ça me met en joueur. Je vous montre donc quelques photos issues de cette pellicule que j'ai développé. Pour la première fois tout seul moi-même, c'est une pellicule que j'ai shooté un petit peu à la légère, ne voulant pas faire de photos trop importantes au cas où je ne réussirai pas cet exercice. Mais au final, il se trouve que j'aime tout de même quelques-uns de ces clichés. Je dois bien dire que je suis complètement conquis par le rendu de ces pellicules. La 250D ainsi que la Eterna sont vraiment pour moi les gros coups de cœur que j'ai eu de leurs pellicules. Il faudra aussi que j'essaie de nuire un peu plus la 200T afin d'exploiter son plein potentiel. On est sur des couleurs qui correspondent bien à mon travail photo en général. Et surtout, ça me permet d'explorer un nouveau monde de possibilités. Et franchement, un vent de fraîcheur dans la pratique, ça fait toujours du bien. J'ai la chance de faire mon très gros projet photo-vidéos de Paris que je t'ai présenté dans une précédente vidéo en partenariat justement avec la team de chez Sunbass, que je remercie encore fort 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 d'avoir accepté pour leur professionnalisme et pour leur bienveillance. Donc n'hésitez pas à aller leur rendre visite, ils sont vraiment très très cool, à faire un atelier également avec eux, vraiment il y a plein plein de belles choses à voir et l'accueil est au top. Donc en attendant, vous se retrouvez pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous !